et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on enchaîne comme prévu présentation de la golf 8 gti 245 chevaux 370 nm de couple qui nous est présenté par custom point prestige des amis donc la voiture elle est louable en île-de-france si vous voulez la louer n'hésitez pas tout est dans la description en première ligne il faut savoir que ce modèle là est disponible la commande seulement en france en novembre on est en octobre elle est déjà là alors que voilà elle est même pas commandable pour l'instant amis ils ont aussi une m5 compétition de 625 chevaux si vous voulez qu'on la filme c'est un monstre atomique c'est n'importe quoi à 4000 pouces bleus on ramène le m5 compétition et je pense que là vous n'êtes pas prêt je compte sur vous pour le mettre le petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche et dites-moi dans les commentaires si vous préférez les anciennes ou les nouvelles golf gti on a tous les nouveaux feux qui sont juste ici c'est vrai que maintenant les voitures font très futuriste regardez-moi ces feux très sympa le petit logo volkswagen et le gti en alu et rouge toujours avec les deux sorties d'échappement le diffuseur par contre je suis pas du tout fan le diffuseur regardez c'est tout ça c'est en plastique c'est pas joli je trouve j'aime pas du tout personnellement les deux sorties d'échappement comme d'habitude ça va pas changer sur le gti là tu y retrouves la continuité du diffuseur les jantes en chrome et noir cycle les volkswagen avec les trilles rouges juste derrière et le disque non ventilé non percé sur les portières voilà à quoi elles ressemblent de côté toujours avec l'antenne type et requin le petit logo gti avec la barre rouge sur le côté pareil à l'avant on y retrouve les jantes en chrome et noir avec les trilles en rouge et le disque non ventilé percé voilà comme vous pouvez voir c'est siglée dans le feu eq light donc c'est les nouveaux feux mais c'est très sympa en plus avec la petite barre rouge c'est très sportif on y retrouve même le feu juste ici donc c'est super joli la nuit avec le logo Volkswagen ici on trouve la petite calandre en nid d'abeille qui est très jolie aussi voilà à quoi elle ressemble de devant elle est très sympa au niveau de la motorisation les amis ah d'accord déjà tu vois tu vois il y a un vérin c'est pas automatique donc voilà c'est vraiment dommage que ça soit un vérin qui retrouve le 4 cylindres turbo de 245 chevaux d'origine 370 Nm de couple donc voilà à quoi ça ressemble on y voit l'emplacement des 4 cylindres avoir presque 400 Nm de couple avec 245 chevaux c'est vraiment pas mal bon c'est très petit encore une fois ça reste un 4 cylindres ensuite au niveau de l'avant tu retrouves ces petites fausses entrées d'air et ici tu retrouves un petit design profilé mais en plastique beaucoup de plastique sur cette voiture pour une voiture qui vaut d'origine 43000 euros sans aucune option je crois que d'avoir autant de plastique c'est un peu dommage voilà quoi globalement elle ressemble de dehors ici tu trouves le béquet qui est très sympa et qui remonte un petit peu avec ici un peu de noir laqué au niveau de l'intérieur les amis quand tu rentres ici on y trouve du plastique ici c'est un peu typé carbone mais c'est pas du carbone ça c'est joli ici on y trouve du tissu c'est vrai que ça c'est dommage du plastique du plastique du plastique c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de finition ici c'est un peu dommage et si tu trouves les sièges en full tissu qui sont bien profilés après personnellement je ne suis pas fan du design des sièges les sièges qui ont l'air de bien prendre les dos après voilà le design comme ça moi je suis pas super fan et si tu as trouvé sur pique rouge les tapis de sol sont aussi sur pique rouge sur le côté quand tu rentres dans la voiture tu retrouves le nouvel interface qui a complètement changé comparé aux anciennes le nouveau volant avec les palettes en plastique un peu comme sur les audi rs3 et s3 ici le petit bas du gti avec du rouge qui est très sympa le volant il fait très futuriste en complet cuir sur piqué noir avec les nouveaux écrans ici tu y retrouves un fond du noir avec le logo volkswagen au fond ici tu y retrouves du noir laqué avec les nouveaux écrans digitaux qui sont très sympa tu y retrouves le rupteur qui à peu près à 6700 ici à gauche tu retrouves toutes les températures de la voiture les boutons sur le volant en noir laqué derrière c'est très joli avec un peu d'alu ensuite au niveau de l'interface tu y retrouves l'écran digital bien évidemment et tactile comme vous pouvez voir tu peux régler tous les modes de conduite avec le mode sport individuel où tu peux tout régler sur la voiture pour ce qui est le mode individuel tu peux régler le DCC la direction pareil confort ou sport l'entraînement pareil le son du moteur si tu veux ouvrir les clapets ou non la cc l'assistant d'éclairage la climatisation carrément en confort ou en éco donc vraiment un individuel tu peux régler plein de choses ensuite à le mode sport le mode confort et le mode éco pour monter son dans la voiture tout se passe ici tu as un petit pas de tactile pareil pour tout ce qui est climatisation c'est ici pour ce qui est de l'arrière c'est une cinq places bien évidemment tu as trouvé les mêmes sièges à l'arrière qu'à l'avant avec le même design et à l'arrière du siège à l'avant tu as trouvé une petite bande rouge qui est vraiment très jolie ça j'aime bien j'aime moins les sièges mais c'est vrai que l'intérieur est très très bien fait le petit logo golf juste ici le petit accoudoir en tissu sur piquet rouge il a encore une fois on a dit sur piquet rouge donc c'est sportif mais il ya beaucoup beaucoup de tissus dans la voiture c'est vrai que ça c'est assez dommage la voiture à balle 0 à 100 en 6 secondes ce qui est 0,2 secondes plus rapide que l'ancienne la boîte de vitesse c'est une boîte de vitesses 7 rapports que je trouve dommage sur les nouvelles s3 et par exemple golf gti tu as plus le mode manuel que tu peux passer directement mettant sur le côté ça c'est assez dommage là le frein de parking le petit bouton pour démarrer le moteur le mode p et après voilà tout ce qui est boîte de vitesse c'est encore une fois juste ici je trouve ça vraiment pas joli que ça fait pas du tout boîte de vitesses c'est dommage il faut l'avouer c'est vraiment très très joli ce petit design juste là là c'est vraiment tout le tableau de bord jusqu'ici et voilà ça reste quand même beaucoup de plastique encore une fois tout le tableau de bord est en plastique c'est dommage dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires fait un petit avis constructif quand tu la démarres en mode sport voilà ce que ça donne de l'intérieur la voiture évidemment et fapé à l'intérieur au note c'est vrai que c'est pas incroyable malgré qu'il ya un fapé quand même un petit bruit sympa quand tu le démarques au niveau du coffre les amis voilà t'as quand même globalement un peu de place par contre cette texture là j'aime pas du tout on dirait vraiment les voitures à l'ancienne mais monta comme de la place par contre dans le coffre ça reste quand même assez spacieux au niveau de la clé voilà ce que ça donne les amis par contre la clé est vraiment très sympa j'aime beaucoup niveau de l'écran tu peux vraiment tout voir tu as ton plein et là tu vois ta consommation 15 litres au sens tu peux aussi régler l'églairage d'ambiance tu peux régler vraiment toutes les couleurs tout change son intérieur selon la couleur que tu veux on rappelle bien évidemment c'est une traction la voiture pour la voiture quand tu l'as conduit elle est très souple longue de brincage il est vraiment sympa la prise en main est bonne la boîte de vitesse est très réactive d'un pas de la coupe c'est une bonne voiture par contre au niveau de la conduite au niveau de la conso ça reste un 4,5 turbo de 245 chevaux donc c'est pas énorme quand tu roules tranquille tu peux taper les 8 9 litres quand tu vois ça c'est très mal foutu t'as pas de bouton pour enlever start and stop tout se passe directement sur l'écran faut aller chercher le mode statut pour tout régler hop et enlever start and stop c'est vraiment mal foutu par contre moi si j'aurais quelque chose à reprocher à la voiture c'est vraiment la finition après franchement le fait que ce soit une traction et qui est 245 chevaux avec une sonorité qui malgré qu'elle soit fapé est pas mal la sonorité pas mal pour une voiture fapé vous allez écouter des petits retours etc personnellement j'aime pas du tout ces sièges là il ya du plastique dans la voiture l'écran ça va mais c'est pas hyper pratique je n'aime pas le point fort à la finition ça reste toujours une boîte dsg à 7 rapports là on vient de passer en mode sport le volant devient beaucoup plus rigide donc ça c'est qu'il ya vraiment une différence entre le mode confort et le mode sport non franchement où les adeptes de la préparation c'est vraiment sympa comme voiture franchement regarde là tu mets pied dedans avant un petit 300 chevaux ce qui fait pas l'impression que les 245 ça marche vraiment bien il ya un bon coup tu sens que c'est vraiment quand tu es à bas régime ça envoie rapidement et l'avantage de cette voiture c'est que tu as quand même une sensation au volant tu vois c'est pas un 4 roues motrices quand tu accélères voiture elle tire un peu j'avais pas vu les amis mais à l'arrière aussi c'est siglé iq light et dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires de cette voiture après dans la voiture pareil si tu veux passer en mode sport rapidement tu tires la boîte de vitesse vers le bas passe en mode sport pareil les enceintes c'est du harman cardon donc le son est très sympa au niveau du freinage tu as un bon mordant c'est très souple après tu vois tu passes en sport appui les 255 cheveux ont du mal à passer au sol c'est un bon compromis je pense pour un jeune permis qui veut une petite sportive vraiment sympa donc globalement ça marche vraiment bien comme je disais franchement la seule chose qu'on peut rapprocher c'est un peu les finitions intérieures mais les gaz et tu vois 0 à 100 et 2 dans 6 secondes mais je trouve que ça monte plus vite que 6 secondes en fait bon les amis on va tester l'autre contrôle c'est parti pareil si tu as trouvé bouton du volant chauffant et à trois niveaux comme le sèche chauffant en fait tu as vraiment vraiment tout par là où tu vois que c'est assez futuriste même pour laisser le chauffant c'est tactile ils ont pas mis trop de finition mais c'est vrai qu'il y a des options sympas comme le volant chauffant et c'est tu vois tu mets les gaz et là t'arrives sur un petit freinage ça fait bien pas besoin d'écrase des freins et franchement ça freine plutôt pas mal là tu retrouves aussi les clients autodynamiques sont super sympas les amis je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez cette petite voiture si vous voulez louer une voiture n'hésitez pas à contacter custom prestige tous les liens sont dans la description les amis leur instagram etc mettez un petit pouce bleu et penser à vous abonner activer la cloche ça coûte rien sur ce les amis ciao tout le monde bye bye